Musique Le samedi 12 juin a eu lieu la journée roulage Battle Touge JAPE 974 sur la spéciale de Piveteau à Trois-Bassins. C'est en mode course-poursuite que se disputent les concurrents sur ce parcours. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée. Bonjour tout le monde. La journée d'aujourd'hui, comme d'habitude, on en est à la sixième journée. C'est bien parti. On était complets depuis plus d'une semaine. On sent vraiment l'engouement de la part des pilotes pour venir s'exprimer à Piveteau. Ils ont compris le principe, ils ont compris le rythme qu'on a donné. Maintenant, on est systématiquement complets à plus d'une semaine de la séance d'entraînement. En fait, on s'est limité à 20 places, de façon à pouvoir permettre à faire au moins 8 à 10 sessions dans la journée par pilote. C'est pour qu'on puisse vraiment apprécier toute la journée. Il y a quand même pas mal de passages. Pour 20 voitures, c'est le maximum qu'on a testé et qu'on trouve relativement correct pour apprécier sa journée. Concernant le tour auto, la préparation du rallye, comme le JAP 974 a intégré l'ASAR, l'association Sport Auto Réunion qui organise le tour auto, on est au taquet avec eux. C'est le JAP 974 qui s'occupe de la sécurité radio, c'est le JAP 974 qui s'occupe du GPS. Donc là, toutes les équipes sont au taquet pour la préparation de ce rallye, en espérant que la crise sanitaire ne vienne pas perturber toute l'organisation qui est en train d'être mise en place en ce moment. Avec notre nouvelle présidente, Muriel Rajoel, qui a une politique qui est différente, mais qui est très efficace sur le terrain et qui est très appréciée par les pilotes et par les encadrants. On voit qu'il y a une réelle dynamique autour d'elle et ça, c'est très, très motivant de continuer à travailler avec l'ASAR dans ces conditions-là. On sera présent pour la conférence de presse et on sera présent pour le tour auto. Après, concernant les Run 400, là, c'est le cabinet de la préfecture, Mme Goyer, qui est intervenue à mon niveau directement. J'ai eu l'honneur de recevoir un mail direct de Mme Goyer, directrice du cabinet du préfet, pour me signaler que même pour des séances d'entraînement, pour des Run 400, il faut quand même passer par une commission de sécurité. Alors, on va passer par la commission de sécurité, il n'y a pas de souci. Et on fera nos Run 400, comme prévu, et à la demande de la préfecture, je vais dire, là, c'est la préfecture, c'est quand même ceux qui sont garants des lois de la République dans le pays. Et vu que les lois de la République nous proposent un moule dans lequel on peut se développer dans ce cadre légal et sécurisé, eh bien, on l'épouse, on fait les choses comme il nous est demandé. Donc, la reprise des Run 400 se fera d'ici mi-août, mi-septembre, ensuite octobre, novembre, décembre, si tout va bien, si la crise sanitaire le permet, encore une fois. Et puis, on continue les battles, et peut-être une bonne nouvelle, si les choses se passent bien. Normalement, la Jamaïque devait être homologuée niveau voiture d'ici peu de temps, et donc, d'ici quelques mois, on espère avant la fin de l'année, pouvoir reprendre les roulages à la Jamaïque. On alternera entre la Jamaïque, Pivto, la Jamaïque, Pivto, peut-être même deux par mois, qui sait, si bon Dieu y veut, si tout va bien. On sait qu'en tout cas, le public est là, on sait que les pilotes sont là. Il nous manque encore les structures, on est en train de se débloquer tout doucement. Mais voilà, ça se débloque, ça se fait, toujours dans la joie et la bonne humeur. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez Passio Auto avec Pionniers.reux. Retrouvez Passio Auto avec Autoradio.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.reux.re